Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial dans notre émission, le challenge. Je m'oconnais qu'ils ont de la fan ce jour-là avec impatience parce que c'est le jour de la découverte. Le jour qu'on ouvre le pesage, les filles vont découvrir notre poids et initial qu'ils ont d'arriver, qu'ils ont été avant. Mais surtout, nous vous découvrons aussi notre réaction, comment ça fait-il passer pendant un mois. Savoir aussi certains objectifs avec nos coachs. Mais là, déjà vous mettez tous les filles qui viennent de moi et je suis hyper contente de les voir. Salut Val. Bonjour. Salut Jess. Allez moi tous, tous sourire tous les deux. Je suis extrêmement contente d'ailleurs. Une partie du petit relooking infini commence à faire. Alors vous êtes prête? Oui, oui. Pareil pour connaître les résultats? Oui, mais un petit peu stressée aussi pour connaître. Ah oui? Voilà, pas connaître qui nous fait. Non, c'est bizarre, connaître qui nous fait. Non, nous connaître qui nous fait, mais le résultat est arrivé. Voilà, on sent déjà sur les vêtements. Donc là, maintenant, il faut voir, voilà qui dit. Super, 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 super. Alors, en tout cas, avant que les filles rencontrent les coachs, donc moi, moi, quand ils rencontrent les coachs, pour connaître un petit peu, donc, toute la vie par rapport au parcours de ces filles, puis bien sûr, on va passer au pesage. Ça me paraît les filles? Oui. Voyez-les. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial, comme on m'a dit à toi, ce qui, c'est les résultats. Mais avant tout, moi, tu as envie de gagner un petit peu les impressions de nos coachs, d'ailleurs, et qui m'a besoin de remercier. Donc, Fernando, toi et Kasselé, Jérôme. Alors, merci les coachs, merci pour cette magnifique aventure. Mais c'est une aventure qui peut paraître là. Je peux continuer l'aventure, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, tu as envie d'avoir vos impressions quand même pour cette aventure, pour sa premier, existément, donc, épisode qu'il nous fait avec nos deux adhérents. Mon envie qu'on ait un petit peu ce feedback pour rapport avec nos deux adhérents. Comment est-ce qu'il s'est passé? Comment est-ce qu'ils aient une file? Comment est-ce qu'ils aient une vive l'aventure avec eux? Chaque jour, parce que c'était quand même tous les jours, peut-être qu'ils aient une bonne les autres affaires, qu'ils aient une arrivée, donc qu'ils nous connaissent surtout. Fernando, Jessica. Jessica, c'est une vraie aventure. Bon, Jessica, toujours, elle reste motivée même, mais elle n'a plus bas quelque temps, elle n'a pas nos soucis professionnels et personnels, etc. Au fait, c'est ça qui consiste à le challenge, de te faire faire tes problèmes et de te faire lire, tu es capable d'adapter toi à ce que tu peux faire, d'accord? Et quand même ça, je connais quand elle monte leur balance pour la dernière fois et il y a un résultat impressionnant. Et il faut dire aussi qu'ils ont aussi testé positif, hein? Ah ouais, ouais, ils ont aussi passé ça dedans et ils finissent absent pendant plus qu'une semaine. Donc c'est un challenge de trois semaines, au lieu d'un challenge de moi, ils me font un challenge de trois semaines et par rapport à ça, mais des films rélevés. De mon côté, des films rélevés. Alors Fernando, vous connaissez que tu habites chez l'ensemble des filles. Elle est adhérente, elle est adhérente, mais là c'est fait dans un autre contexte, c'était dans une autre manière, un autre style. Et un autre style de vie aussi, alors comment vraiment toi, te le vivre ça? Alors, moi, mon vie, normalement, commencer mon quotidien, toujours avec passion, d'accord? On me fait toujours avec passion, mais il y a la tête ferme aussi. Il y a la tête ferme aussi. Il y a la tête ferme aussi. Puisque j'ai gagné à cause de la Covid, bien sûr, il ne fait que trois semaines. Mais malgré ça, malgré ça, Jessica, pour moi, il y a une bonne adhérente qui m'a gagné. Elle est une bonne adhérente. Et je suis tellement fière de lui parce que même ça, il y a eu ce plan qui a été offert par la nutritionniste. Et je me connais quand on est pour l'obalance, bien, le résultat est pas affiché tout à l'heure. En tout cas, là, nous arrivons à un moment crucial, le moment le plus important. Et parce qu'il ne vous connaît quand même les résultats. Il ne vous connaît si pas Jessica. Il reste à atteindre son objectif malgré les embûches, malgré les petits soucis au quotidien et malgré qu'il est malade. Mais ce coach nous s'y accompagne dans tout cela, donc Fernando, toi. Alors, Jessica, prête là pour connaître les résultats? Oui, mais il y a un petit peu de stress aussi. Allez, mais vous blessez-toi entre les mains de ton coach. Voilà. Et Jessica, peine à vous te stresser, toi. T'as le plus gros travail de finir. Tu finis par cette étape plus difficile. Pareil comme quand tu commences, tu peux monter sur la balance. Et tu peux tenir avec la main, te ramener au niveau des poitrines, te respirer calmement, c'est tout. D'accord. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Voilà. Et tu vas pas avec les gens en bas. On va voir avec les gens en bas. Et des amis. Pareil, Jessica. Moi, j'ai une super mauvaise nouvelle pour toi. Super mauvaise nouvelle. On relaxe. En fait, me félicitations. Merci. Pour ces quatre kilos qui t'ont perdu. Alors, précisez. Précisez à nouveau en téléspectateur. Tu attends ce moment-là avec impatience. Jessica, tu sais combien de kilos en téléspectateurs? Tu sais combien de kilos en téléspectateurs? Tu sais combien de kilos? Oui, avant, tu peux faire une masse corporelle de 51.8 kilos. Et aujourd'hui, tu peux faire 54.6 kilos de mucs sans gras. Et ça, franchement, en trois semaines, tu n'accomplis quelque chose de vraiment, vraiment performe. Tu donnes de toi-même. Et en tant que coach, je suis tellement fier de toi. Merci. Yes! Alors, Jess? Satisfait. Surtout, c'est un bon obstacle que nous avons gagné. Que nous avons gagné, moi, personnellement. Surtout. Et merci. Pour entendre ton résultat. Oui. Donc, c'est Jérôme, coach de Valérie Gangaram. Alors, une jolie aventure surtout avec Valérie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup pour dire, n'est-ce pas? Bien sûr. Valérie a été régulière. Ça, c'est sûr. Régulière tout le temps, tout le temps présent. Si ce n'est pas le matin très tôt, c'est très tard l'après-midi. Mais aussi, comment faire, on peut dire, ça a été un défi. Parce qu'une première affaire, peut-être que là, peut-être aujourd'hui, je vais gagner l'occasion pour dire. C'est un défi pour moi, et aussi pour lui. Parce que, quand on nous traîne, nous montrer, très souvent c'est l'exemple aussi. Ça veut dire, montrer lui propre, la main comme ça, les pieds comme ça. Et là, je veux dire, teach, mais d'une manière, très plus comme si... avec le toucher, et aussi juste comme si, verbalement. OK? Ça, c'était un défi. Et après, pendant un mois, c'est très court, ça c'est sûr. Mais quand même, ce qui est le plus important, c'est qu'il développe une capacité de souplesse, de force, et aussi de résistance, d'endurance. Ben ouais, ça a été un grand défi. Coulier pour moi aussi. Et est-ce arrivé à un moment donné que tu trouves Valérie qui... tu as envie de jeter l'éponge, tu n'es plus capable? Eh, je ne sais pas vraiment l'abandon dans l'aventure lui-même. Mais plus dans ma... que nous avons un training, surtout le bas du corps. Surtout quand c'était le bas du corps, c'était assez difficile pour lui. Difficile dans le sens parce que c'était un enchaînement super-7, tri-7, et que nous avons trois exercices en même temps. Là, c'était un peu difficile. Et surtout, il dépend de qui d'aller plus entraîner. C'était le matin deux fois. C'était un peu plus difficile. Fait à manger de l'estomac. Et très tôt le matin. Là, il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué. Il n'est pas dans cette zone de confort. Ben voilà, c'était un peu ça. Ça veut dire... Je me suis déjà arrivé un peu bien. Mon père n'est pas arrivé là. Quand on a trouvé. Quand on m'a dit, à un moment donné, j'ai trouvé l'entraînement. Ah oui, oui, oui. Là, l'entraînement est un linge. Ben... Je me suis dit là, nous avons un cours. Mais il reprend, voilà. Pas l'embandon dans l'aventure, mais l'embandon, par exemple, comme s'il faut... À un moment donné, dans le training. C'est ça. À présent, on arrive à une autre étape, cette fois-ci avec Valérie et son coach, donc Kersley. Alors, Valérie, est-ce que depuis qu'elle a commencé, tu n'as pas de montre la balance du tout? Non. Tu seras vraiment à l'effet de surprise, hein? Oui. Oh là là! Coach, confiant? Bien sûr, confiant. Très bien. Alors, qu'il y fait assez? Il est monté? Il est monté. Monté la balance. OK. Croché. Très de la main. 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 odle. Bon. Bon. Je suis impatiente. C'est ça. Oh! Putain. Qu'est-ce que tu étais au tout début, Kersley? 90. 90 kg? D'accord. Ok. Aller, nous faisons le roulement du tambour. Et nous n'arrives, hein? Je suis frais 2, ça veut dire moins 2. 88 kilos, donc moins 2. Bravo! Bravo, en tout cas, bravo. Donc, c'est beaucoup de travail aussi, Kassel. C'est beaucoup de travail parce que... Aussi, moi, je paye beaucoup sur la perte du gras que la perte du poids. C'est plus pour moi ça. Quelle est la différence en perte du poids et perte du gras? Alors, perte du poids, bien sûr. Perte du poids, c'est un chiffre sur la balance. OK? Mais là, nous perdons de l'eau, etc. Il y a beaucoup d'angers, OK? Alors que perdre du gras, c'est plus... Nous ne pouvons pas prendre le poids, mais nous perdons en mix, mais nous perdons le gras qui nous donne l'école. Et, Kassel, donc, qui t'en a pour dire à toi, adhérente, quand même? Est-ce qu'il continue ce travail-là? Bien sûr. Je ne vais pas dire que c'est un long processus parce que c'est... Comment me dire? C'est un lifestyle. Et, bien, ça continue. Ça continue, hein? Perde du poids, c'est bien, mais maintenir, ça... C'est mieux. C'est une autre chose, hein? Oui. C'est autre chose, voilà. Valérie, tes impressions, alors, contente? Oui, très contente. Donc, alors, pour moi, 2 kilos, c'est beaucoup, parce que je me suis résistante à une phase que je ne peux perdre du poids du tout. Donc, après la grossesse, je me prends poids. Donc, là, maintenant, 2 kilos, c'est énorme pour moi. Donc, je me suis très satisfaite et aussi, je me suis senti mieux dans ma peau. Merci beaucoup pour ça, Kassel. Pas de rien, hein? Je t'ai compris. Ça a été un plaisir. Et merci beaucoup à toi, Karine. Plaisir. C'est un travail continu? Oui, je continuerai. Très bien. Alors, moi, en tout cas, moi, extrêmement happy, donc, pour les deux, parce que je n'ai accompli un travail formidable, super happy aussi avec les coachs, parce qu'ils ont aussi, je n'ai pas accompagné, donc, nous deux ronds, notamment Jessica et Valérie, parce que c'était pas facile, laissez-moi dire ça, mais encore le plus dur reste à venir pour un prochain épisode. Je t'ai dit, là, je t'ai dit, là-bas. Ouh, eh bien, comment je t'ai dit? À zoom, là, hein? C'est qui, Daniela? C'est qui, tu peux te tirer, là-bas, je t'ai dit. Tu te gosses-nous, là, tu te gosses-nous.